Ce n'est même pas une question de pantalon ou pull. Déjà, de base, les gardiens de but, ils ont une dégaine différente que les joueuses. Bonjour, je suis Atadou Sako, gardienne de but à l'OGC Nisambal et en équipe nationale du Sénégal. Pour être gardienne de but, il ne faut pas avoir peur. Parce que ton poste est amené à être exposé aux chocs, aux coups, à avoir mal. Donc au moment, on ne peut pas avoir peur. Ce n'est pas possible de garder une bite et avoir peur. Là, on a une tenue qui nous protège un peu plus le corps. Parce que vous savez que ce sont des chocs qui arrivent soit de très près, soit de très loin. À une vitesse très grande, peut-être petite aussi. Donc voilà, on porte un pantalon pour pouvoir nous protéger du choc. Et un pull, tout dépend de la qualité. Après, un manche longue, c'est la même sympathie pour les chocs. Moi, je ne me trouve pas folle. Mais souvent, quand on écoute les gens, les gens expériens, ils disent « oui, tu es folle parce que tu t'exposes au… » En gros, vous vous exposez pour qu'on vous fasse mal. Voilà ce qu'on nous dit. Vous voulez qu'on vous tire dessus ou vous voulez avoir mal ? Non, ce n'est pas ça du tout. Après, c'est sûr que pour être gardien de but, il faut absolument un grain de folie. On a tous un grain de folie, mais chez le gardien de but, il est un peu plus développé. C'est vrai que tous les jours, elle prend des ballons dans la tête, que ce soit super fort ou moins fort. C'est sûr que c'est dérangeant pour elle, mais elle a l'habitude, même si ce n'est pas plaisant. Je pense qu'elle le fait avec. On essaye le moins possible de lui tirer dans la tête, c'est sûr. Et des fois, c'est des formes de shoot qui font qu'on lui tire vraiment proche de sa tête. Il y a des risques de commotion cérébrale, de prendre un gros ballon qui arrive à toute vitesse dans la tête. Oui, il y a des risques de commotion cérébrale. C'est pour ça qu'il y a un médecin à chaque fois qu'on se prend un ballon dans la tête. On arrête le temps de jeu pour que le médecin puisse intervenir, nous poser certaines questions pour voir si le choc n'a pas été trop, 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 trop dur. À un moment donné, on peut très bien venir vous dire, écoutez, la gardienne, elle nous pose plus énormément de soucis. Visez-lui à côté de la tête parce qu'on sait très bien que c'est des réflexes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un ballon qui passe dans la zone très sensible du visage, il y a des réflexes qui arrivent automatiquement et on esquive malgré que ce soit pas intentionnel. Oui, il y a des joueuses très volontairement, on me tire à côté de la tête. Les gardiens de but de base, ils ont des gains différentes de celles des choses. Mais nous, on aime bien être particuliers. Les gens ne comprennent pas, mais nous, on se comprend et on aime. On s'aime bien. Voilà.